Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, j'espère que vous êtes chauds pour attaquer cette vidéo sur la 18ème journée de Ligue 1, il y a 10 matchs, on va les étudier les uns après les autres, en tout cas n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et un abonnement, c'est parti ! Commençons par le classement, 1er Lyon avec 36 points, 2ème Lille avec 36 points également, 3ème Paris avec 35 points juste derrière, 4ème Rennes avec 31 points, 5ème Marseille avec 28 points mais avec 2 matchs en retard, ensuite nous avons 4 équipes à 27 points, Monaco 6ème, 7ème Lens, 8ème Montpellier et 9ème Angers. Dans le bas du classement, 16ème Nantes avec son nouvel entraîneur Raymond Domenech avec 15 points, 17ème Strasbourg avec 14 points, 18ème Lorient avec 12 points, 19ème Dijon avec 12 points également et 20ème Nîmes avec 12 points. Les 10 matchs qui nous intéressent aujourd'hui, c'est Nantes contre Rennes, Strasbourg contre Nîmes, Brest contre Nice, Lorient, Monaco, Metz, Bordeaux, Reims, Dijon, Marseille, Montpellier, Lille, Angers, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain et Lyon, Lens. Attaquant par le premier match, Nantes 16ème accueille, Rennes 4ème. A domicile, Nantes c'est 2 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Pour les Rennes, c'est pas mal à l'extérieur, sur 8 déplacements, 4 victoires, 3 nuls et 1 petite défaite. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire Coupe de la Ligue et Ligue 1, 3 victoires rennaises, 1 seule victoire nantaise et 2 matchs nuls. A Nantes, c'est assez équilibré, avec une victoire nantaise lors de la dernière saison, avec une victoire de Rennes la saison d'avant et un match nul lors de la saison 2018. Pour la tendance actuelle, Nantes vient de changer d'entraîneur avec Domènech qui remplace Gourcuff. Depuis la 10ème journée où ils se sont imposés à Lorient, ils n'ont plus gagné. Ils sont donc sur 8 matchs sans victoire, avec 4 matchs nuls et 4 défaites contre Marseille, Strasbourg, Reims et Lyon. Mais leur bilan à domicile depuis la 7ème journée où ils ont battu Brest, ils sont sur 3 matchs nuls et 2 défaites, contre Paris et contre Strasbourg. Les Rennes, de leur côté, ont repris du beau de la bête. Ils sont sur 4 victoires consécutives en championnat, contre Mest, Lorient, Marseille et Nice. Ils restent donc sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Lorient et donc à Nice. Je vois les Rennes s'imposer à Nantes avec des cotes de 1,90 à 2,10 avec un score de 2 buts à 1, 7,75 à 8,25 et je vois exactement 2 ou 3 buts des cotes de 1,70 à 1,80. Passant à Strasbourg, 17ème qui reçoit Nîmes, 20ème. A domicile, Strasbourg en 8 réceptions, c'est une seule petite victoire et tout de même 14 buts encaissés et seulement 6 buts marqués. Nîmes à l'extérieur en 8 déplacements, 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Pour les confrontations directes entre ces deux équipes, c'est assez équilibré, 2 victoires de Strasbourg, 1 victoire de Nîmes et 3 matchs nuls. Pour ce qui est de la tendance actuelle, Strasbourg s'est vraiment meilleur à l'extérieur. Ils restent certes sur une défaite à Paris 4 à 0 mais c'était imposé à Angers et à Nantes consécutivement. C'est surtout à domicile où le bas blesse, depuis leur victoire contre Dijon lors de la 4ème journée, ils ont enchaîné match nul et défaite. Les Nîmois de leur côté, depuis leur victoire à Reims, ils ne gagnent plus. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils perdent. Un seul match nul est à noter lors de la 16ème journée à Saint-Etienne. Je vois donc une victoire de Strasbourg de 1,50 à 1,60 avec un score de 1 but à 0, 5,70 à 5,80 et je vois moins de 2,5 buts sur le match, 1,70 à 1,80. Poursuivant avec Brest 11ème qui reçoit Nice 12ème à domicile en 8 réceptions, c'est 5 victoires, 1 nul et 2 défaites pour les Bretons. Par contre pour Nice, en 7 déplacements, c'est 4 victoires, 2 nuls et une seule petite défaite. Il est à noter qu'entre les deux équipes l'année dernière, il y a eu match nul à l'aller et au retour. Pour la tendance actuelle côté Brestois, ils ont une très bonne période fin novembre, début décembre avec 4 victoires en 5 matchs. Mais ils ont fini l'année 2020 avec des défaites à Lens et 2 matchs nuls contre Lyon à Lyon d'ailleurs et contre Montpellier. Et il est à noter qu'à domicile, depuis leur défaite contre Strasbourg lors de la 8ème journée, ils n'ont plus perdu à domicile. Ils sont même sur 3 victoires contre Lille, Saint-Etienne et Reims et un match nul contre Montpellier. Côté Nice, ils sont assez incroyables à l'extérieur. Depuis leur défaite lors de la 3ème journée à Montpellier, ils n'ont plus perdu à l'extérieur. Ils ont gagné entre autres à Angers, à Nîmes, à Saint-Etienne. Malheureusement, à domicile, ça ne suit pas car ils restent sur beaucoup trop de défaites et de matchs nuls. Leur entraîneur Patrick Vieira en a malheureusement subi des conséquences. Je vois donc un match nul entre les deux équipes 3-50 à 3-70 avec un score de 1 but partout 5-75 à 6-25 et je vois les deux équipes marquées 1-40 à 1-50. Passons à Lorient 18ème qui accueille Monaco 6ème. A domicile, sur 8 réceptions, c'est 2 victoires, 1 nul et 5 défaites pour les Lorientés. A l'extérieur, Monaco, en 8 déplacements, c'est 3 victoires, 0 nul et 5 défaites. Dans les confrontations directes entre les deux équipes, c'est 5 victoires de Monaco et une seule de Lorient. Et il faut remonter en 2010 pour retrouver une défaite des Monegasques. Pour la tendance actuelle, Lorient a gagné lors de la première journée, lors de la 7ème journée et lors de la 14ème journée. Il gagne en moyenne tous les 7 matchs. Sur les 3 derniers matchs actuels, il reste sur un match nul à Nice, une défaite à domicile contre Rennes et une défaite à Paris. Pour Monaco, leur mois de décembre a très mal commencé avec des défaites contre Lille, Marseille et Lens consécutives. Heureusement, ils se sont imposés à Dijon et ont accroché Saint-Etienne. Je vois donc une victoire de Monaco avec des codes de 1,70 à 1,80 avec un score de 1 but à 0, 6,75 à 7,25. Et je vois le combiné Monaco vainqueur et moins de 3,58 sur le match de 30 à 2,40. Continuons avec Metz, 10ème qui reçoit Bordeaux, 13ème. A domicile, les Messins, 8 réceptions, 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. A l'extérieur, Bordeaux, en 8 déplacements, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, c'est 6 victoires girondines, 3 à Metz, 3 à Bordeaux. Pour la tendance actuelle, malgré leur défaite à Rennes, les Messins avaient bien terminé le mois de décembre avec un match nul contre Rassebourg et des victoires à Montpellier et contre Lens. Pour les Bordelais, c'est assez spécial. Sur leurs 4 derniers matchs, ils ont perdu 3 fois contre Reims et Saint-Etienne à domicile, à Lille, mais ils se sont imposés à Strasbourg lors de la 16ème journée et le 20 décembre. Je vois un match nul entre ces 2 équipes de 2,95 à 3,15 avec un score de 1 but partout, 5,10 à 5,30. Et je vois les 2 équipes marquées, 1,70 à 1,80. Continuons avec Reims, 15ème qui reçoit Dijon, 19ème. A domicile, Reims, en 7 réceptions, 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Dijon à l'extérieur, en 8 déplacements, 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Avec tout de même 16 buts encaissés en 8 matchs. Pour les 6 dernières confrontations directes, c'est assez équilibré toute compétition confondue. C'est-à-dire 2 victoires de Dijon, 2 matchs nuls et 2 victoires de Reims. Sur la tendance actuelle, les Rémois se réveillent. Sur les 3 derniers matchs de l'année, ils se sont imposés à Bordeaux, ont battu Nantes et ont fait match nul à Marseille. Pour les Dijonais, ils viennent d'abandonner leur place de dernier à Nîmes car ils avaient fait un début de championnat catastrophique. Heureusement, leur solidité retrouvée à l'extérieur avec des victoires à Nîmes, un match nul à Nantes et une autre victoire à Nice leur ont fait oublier leur fragilité à domicile avec des défaites contre Monaco, Lille et des matchs nuls contre Saint-Etienne. Les voient continuer à réaliser des bons résultats à l'extérieur avec un match nul de 3,30 à 3,50 avec un score de 0 à 0, 7,75 à 8,25 et je vois moins de 2,5 buts sur le match, 1,60 à 1,70. Passons à Marseille, 5ème qui reçoit Montpellier, 8ème. À domicile, les Marseillais, 7 réceptions, 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Montpellier à l'extérieur en 8 déplacements, 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Lors des 6 dernières confrontations directes, 2 victoires marseillaises, 3 matchs nuls et 1 victoire de Montpellier. Côté tendance actuelle, Marseille a vraiment perdu le fil à la fin de l'année 2020. Ils ont perdu à Angers et à Rennes et ont fait match nul à domicile contre Reims. Ils restaient avant ça sur 6 victoires consécutives. Pour Montpellier, c'est la même chose, mais c'est à domicile qu'ils ont été mauvais en perdant contre Lille, Metz, Paris consécutivement. Mais heureusement, à l'extérieur, ils sont très solides avec un match nul à Brest le 20 décembre lors de la 16ème journée. Avant ça, ils restaient sur 4 victoires consécutives à l'extérieur, à Lens, à Lorient, à Bordeaux et à Saint-Etienne. Mon pronostic sera un match nul de 3,10 à 3,30. Avec un score de 1 but partout, de 5,50 à 5,70. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, de 1,50 à 1,60. Continuons avec Lille second qui reçoit Angers 9ème. À domicile, Lille en 9 réceptions, 6 victoires, 3 nuls et 0 défaite. Que 4 buts encaissés. Pour les Angevins, c'est pas mal aussi. En 8 déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Pour les 3 dernières confrontations directes de ces 2 équipes, c'est 3 victoires lilloises, dont 2 dans le Nord. Pour la tendance actuelle, Lille, c'est très solide. Sur les 5 derniers matchs, 2 victoires à l'extérieur, à Montpellier et à Dijon. Et 2 victoires à domicile contre Bordeaux et Monaco. Et un match nul contre le Paris Saint-Germain. Pour les Angevins, c'est pas mal également. Sur les 6 derniers matchs, des victoires à Lens, contre Lorient et contre Marseille. Une seule petite défaite contre Strasbourg. Et 2 matchs nuls à Nantes et à Saint-Etienne. Et je vois tout de même une victoire lilloise de 1,50 à 1,70 avec un score de 2 buts à 0, 5,75 à 6,25. Et je vois le combiné Lille-Vainqueur et plus de 1,5 buts sur le match, 1,70 à 1,80. L'avant-dernier match est la réception de Saint-Etienne, 14e, de Paris, 3e. A domicile, les Stéphanois, en 8 réceptions, c'est 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. A l'extérieur, Paris, en 8 déplacements, c'est 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mais seulement 5 buts encaissés. Sur les 5 dernières confrontations directes, c'est 5 victoires de Paris, toutes compétitions confondues. Coupe de France et Coupe de la Ligue comprise. Le dernier match nul remonte à 2018 au stade Geoffroy Guichard. Sur la tendance actuelle, les Stéphanois ont relevé la tête depuis la 11e journée et leur défaite à Brest. Ils restent sur 5 matchs nuls et une victoire à Bordeaux. Quant au Paris Saint-Germain, ils ont perdu la tête du championnat au profit de Lille et de Lyon à cause de leur contre-performance contre ces deux équipes. Mais le résultat de ce match dépendra de la présence ou non des stars du Paris Saint-Germain. Mais je vois tout de même une victoire de Paris de 1,30 à 1,40 avec un score de 2 buts à 0, 6,25 à 6,75. Et je vois Paris gagner sans encaisser de buts, 2,20 à 2,40. Et finissons avec Lyon 1er qui reçoit Lens 7e. À domicile, en 8 réceptions, les Lyonnais, c'est 5 victoires, 3 nuls et 0 défaites. 19 buts marqués et 6 encaissés. Lens à l'extérieur en 8 déplacements, 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires lyonnaises et 2 victoires lançoises. Toutes les deux obtenues en terre lyonnaise. Pour la tendance actuelle, les Lyonnais marchent sur l'eau. Ils viennent de prendre la tête du championnat à côté de Lille et enchaînent victoire sur victoire. Un seul petit match nul pour contrarier tout ça lors de la 15e journée à domicile contre Brest. Sinon, ils ont battu Nantes, Nice, Paris, entre autres. Ils sont quasiment inarrêtables. Du côté de Lens, ils viennent de s'imposer contre Brest lors de la dernière journée, le 23 décembre, à domicile. Sinon, ils étaient à l'extérieur sur une série quand même assez impressionnante. 3 victoires d'affilée contre Dijon, contre Rennes et contre Monaco. Seule une petite défaite contre Metz lors de la 16e journée les a arrêtées. Et je vois tout de même une victoire lunesse de 1,40 à 1,50 avec un score de 3 buts à 1, de 8,75 à 9,25. Et je vois le plus de 3,5 buts de 2,30 à 2,50. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un grand championnat européen. Tchao les bambén ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501